... 34 millions de francs CFA pour soutenir les actions de l'ONF en faveur des droits de l'enfant dans la commune de Yokougan. La cité universitaire de William Civil, autrefois occupée par des ex-combattants, désormais restituée aux civils. Et puis Barack Obama en Afrique du Sud, le président américain, a animé ce matin dès son arrivée une conférence de presse. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 34 millions de francs CFA octroyés à l'ONF, l'Organisation nationale de l'enfant, de la femme et de la famille, pour la prise en charge des enfants victimes de violences liées à la crise dans la commune de Yokougan. C'est une somme offerte par l'ambassade de France et l'UNICEF. On en parle avec Ami Kanga. La population de la commune de Yokougan garde des séquelles de la crise post-électorale, un événement qui a fortement affecté les enfants et les femmes. 95 enfants victimes de violences à Yokougan ont été enregistrés après la crise avec 15 cas de viols et 11 cas d'agressions physiques. En 2011, on était à Yokougan. Mon fils avait deux ans. Maintenant, en tout cas, il était traumatisé. Donc, il avait peur. Quand on dans la nuit crie, il dit « Maman, ils arrivent. Maman, ils sont en train de tirer. » Je me suis levé et ils ont commencé à courir. Mes parents étaient sortis. Ils ont commencé à courir, moi et mes amis. Nous avons pris la route. Ils ont commencé à tirer. Il y avait des enfants blessés au niveau du bras et du pied. La prise en charge et la protection des enfants victimes de la crise sont une priorité pour l'Organisation nationale de l'enfant, la femme et la famille, ONEF. L'ONEF vient d'obtenir 34 millions de francs CFA de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et de l'UNICEF. Ce fonds va permettre de financer le projet de l'ONEF qui vise la promotion, la protection, la défense et le respect des droits de l'enfant. Une personne âgée de 55 ans a violé trois enfants d'une famille. La plus petite avait deux ans, la seconde a quatre ans et la troisième avait six ans. Et c'est à cause de ce viol, l'urètre de la plus grande sortie. Nous avons été obligés de payer entre 500 et 600 000 francs pour l'opérer. En Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de progrès, mais la situation relative aux droits des femmes et des enfants reste fragile. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire car la longue crise qui a traversé votre pays a durement et durablement affecté les populations, les femmes et les enfants en première ligne. 300 enfants victimes de Yopougan seront pris en charge grâce à ce financement qui va aussi permettre la création de comités communautaires de surveillance, de détection des victimes des violences. Plus de 2000 ex-combattants occupent en Côte d'Ivoire des édifices publics en attendant leur réinsertion. La DR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion à qui le sort de ces personnes a été confié est à la tâche. Les 314 ex-combattants qui occupaient la cité universitaire et la CRS de Williamsville vont devoir libérer les lieux. Ils ont reçu des mesures d'accompagnement. Franck Coadio. Des bâtiments à la façade défraîchis. C'est la cité universitaire de Williamsville. De nombreux ex-combattants démobilisés y vivent depuis la fin de la crise post-électorale. Ici, je vis avec ma femme, mes deux enfants. Là où j'étais, j'ai été saccagé. Donc je n'ai pas eu le moyen pour pouvoir me prendre au moins une entrée couchée. Ils sont au total 314 ex-combattants, certains occupant aussi la compagnie républicaine de sécurité CRS1 de Williamsville. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR est mandatée par l'État pour leur réinsertion. Et pour céder les locaux, une contrepartie, un carnet d'épargne avec un fonds initial de 800 000 francs CFA. Et pour ceux qui aimeraient poursuivre le métier des armes, des propositions. Les autres sont en instance d'intégration dans les corps paramilitaires. Il est à noter que la DDR a demandé à ceux qui ont choisi les corps de métier à ouvrir un compte en banque. Elle a également recruté des structures spécialisées pour les encadrer et les former. Plus de 2000 ex-combattants dans le district d'Abidjan, certains occupent encore des édifices publics. Un portail d'information juridique désormais à la disposition des étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques. Il s'agit d'un outil technologique performant indispensable pour des travaux de recherche à Mekonga. Un portail d'information juridique vient d'être mis à la disposition de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Oufouette-Boigny de Cocody. Objectif, centraliser les informations relatives au journal de la République de Côte d'Ivoire de 1959 à 2012. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OADA et ses actes à uniforme sont aussi contenus dans ce logiciel. En l'installe des autres universités publiques de Côte d'Ivoire, notre établissement est engagé dans la mise en œuvre de l'uniforme licence, transfert, doctorat. Cette informe est fondée sur une aide à la type de qualité et de pertinence des formations et de la recherche à des exigences, dont l'accès à l'information scientifique et à la documentation. En plus de relever ce grand défi, l'équipe des directions a donc fait appel à une société spécialisée en édition et la gestion de l'information. L'innovation, c'est que c'est un écrivain moteur de recherche à ce portail. Ce portail d'information va aussi faciliter la mise en œuvre de la réforme LMD. Les autres UFR seront bientôt dotées d'outils modernes pour relever les défis de la pratique de la licence master doctorat à l'Université Félix Oufouette-Boigny de Cocody. Tueuse, silencieuse, c'est ainsi qu'est qualifiée la maladie du diabète. Cette maladie qui peut conduire, selon les spécialistes, à la paralysie, la cécité, l'insuffisance rénale, tue à petit feu. Le dépistage précoce peut être salvateur. L'ONG, Jeune Chambre internationale, s'inscrit dans la lutte. Campagne de dépistage donc dans la commune d'Atecoubé, on retrouve Ami Kanga. Plus de 300 millions de personnes en souffrent du diabète dans le monde, selon l'OMS, avec plus de 4 millions de décès par an. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de diabète sont détectés chaque année. Et les mauvaises habitudes alimentaires n'arrangent pas les choses. Pour freiner l'avancée de la maladie, la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite a donc organisé une campagne de dépistage dans la commune d'Atecoubé. Compte tenu de la proportion de cette maladie, et compte tenu des effets néfastes et du traitement onoreux de la maladie de diabète, d'où le choix de la commune d'Atecoubé, qui nous pensons être l'un des maillons essentiels en termes de concentration de la population, mais aussi en termes d'ignorance. Si il venait à l'esprit de chacun d'entre nous de dépister systématiquement, je pense que beaucoup d'entre nous ne seraient pas victimes d'un effet du diabète. S'il y a des ONG qui s'approchent à nous les personnes comme troisième âge, on va savoir se contrôler et on va ajouter quelques années sur notre vie sur cette terre. Les aliments trop sucrés sont responsables du diabète et changer l'habitude alimentaire en mangeant moins sucré et beaucoup de fruits et de légumes reduiraient considérablement les risques liés à la maladie. La campagne de dépistage est appuyée par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Par le santé toujours, la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire donne du sang pour sauver des vies. Les membres de la structure ont initié une collecte de sang pour donc soulager les demandeurs. L'opération a été suivie pour vous par Hamza Diaby. Des motos immobilisées. Les propriétaires sont occupés à sauver des vies. Ce vendredi matin, le terrain du château de Yopougon-Andokoua s'est transformé en centre provisoire de collecte de sang. L'initiative est de la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire qui a compris que tous les jours sur ces deux roues, le risque d'accident est réel. Lorsqu'on voit un motocycle à terre, on voit que le sol est mouillé. C'est le sang, ce n'est pas de l'eau. Donc aussi, ça nous interpelle encore de donner davantage même de sang pour nous-mêmes encore qui sommes motocyclistes. Le coup de pouce des motocyclistes a suscité de l'engouement. La population d'Andokoua a également pris part à l'opération. Le 25 décembre, j'ai fait un accident. J'ai été opérée de la colonne vertebrale. Et avant l'opération, le médecin m'a demandé à ce qu'on me donne du sang. Et comme déjà j'avais donné le sang, donc ça a été facile. Pour les volontaires qui auraient des appréhensions, l'équipe du Centre national de transfusion sanguine rassure. Il y a des personnes, depuis l'enfance, elles n'ont pas même de l'aiguille, des séringes. Donc il faut qu'on les explique un peu. Ça ne fait pas mal que de ne pas nous regarder, de regarder ailleurs. En Côte d'Ivoire, il existe seulement 8000 donneurs de sang dont 75% sont réguliers. Et pourtant, les accidents de la route ont grimpé à plus de 49% au début de cette année, avec plus de 28% de personnes tuées et 45% de personnes blessées. Des accidentés qui ont besoin souvent d'un don de sang. Et on reste avec Hamza Diaby pour parler gestion de budget. L'amicale des agents de l'Institut national d'hygiène publique se forme sur le sujet. Elle a décidé de s'inspirer du modèle d'Illa Koli Dabou. C'est un village modèle de développement. Les agents de l'Institut national d'hygiène publique à la recherche de stratégies pour contribuer à leur promotion sociale et culturelle. Créer et gérer un fonds de solidarité, c'est une ambition affichée par l'amicale qui fait appel à la structure IVO, Yacoli Village, école ouverte, pour son expertise dans le domaine. En plus de ce que fait l'État de Côte d'Ivoire en réalisant des infrastructures importantes, la construction de routes, les hôpitaux, la rénovation des universités, c'est le devoir de chaque citoyen, de chaque cadre, de chaque travailleur de venir en complément de ce que fait l'État de Côte d'Ivoire en essayant de mettre l'ordre dans ses revenus, en essayant surtout d'opter pour une gestion concertée. Des conseils pour l'amicale des agents de l'INHP, une jeune structure qui a des ambitions et qui se donne les moyens de les réaliser. Barack Obama en Afrique du Sud, le président américain qui est en visite de trois jours dans le pays a co-animé ce matin dès son arrivée à une conférence de presse avec son homologue Jacob Zuma. Croissance économique et commerce international ont alimenté les débats. L'Afrique du Sud qui donc retient toujours son souffle, 21 jours que Nelson Mandela est hospitalisé et désormais sous respiration artificielle. C'est dans cette lourde atmosphère que Barack Obama est dans le pays. L'Afrique du Sud toujours dans l'attente. Nelson Mandela est hospitalisé depuis 21 jours à quelques semaines de ses 95 ans. L'état de santé de Madiba s'est amélioré, même si cliniquement il ne va toujours pas bien, a déclaré son ex-femme Winnie Madikizela Mandela face à la presse ce vendredi à Soweto. Hospitalisé pour une infection pulmonaire récidivante, Nelson Mandela est sous assistance respiratoire depuis deux jours. Dehors, non loin de l'hôpital, les Sud-Africains sont inquiets. Ils défilent, chacun déposant un présent, un petit mot, avec ce vœu cher, le rétablissement de Madiba ou pour qui il est une fin paisible et parfaite. En clair, l'état de santé du père de la nation arc-en-ciel ne laisse personne indifférent. Qu'il se rétablisse ou que son décès soit annoncé, on retiendra que Nelson Mandela restera inoubliable dans les esprits, en Afrique du Sud, son pays natal et partout dans le monde. Le président Barack Obama, qui est en Afrique du Sud, a qualifié Nelson Mandela d'héros pour le monde. Dès l'annonce de son hospitalisation, qui dure maintenant trois semaines, c'est une armée de journalistes et de photographes venus de tous les pays du monde entier qui attendent d'annoncer la bonne ou mauvaise nouvelle. C'était un reportage signé Laetitia Manglet. Et notons que Barack Obama va rencontrer cet après-midi la famille de son idole, Nelson Mandela. Les activités au ralenti jeudi dernier au Portugal. Plus de 5 000 personnes étaient dans les rues. Une grève générale occasionnée par des mesures d'austérité prises par le gouvernement. 5 millions de grévistes dans les rues au Portugal. Des transports publics à l'arrêt et des administrations fermées. Le pays a tourné au ralenti hier. Ce sont les dernières mesures d'austérité du gouvernement qui sont à l'origine de cette grève générale. Suppression de 30 000 postes et augmentation du temps de travail dans la fonction publique. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada